Bonjour à tous, cette vidéo vient en complément de la fiche Erreurs et Incertitudes disponibles en TP que vous devez consulter en même temps. Dans cette vidéo, nous allons détailler l'utilisation de la fonction DRACTRACK d'Excel et le calcul des incertitudes sur la pente et l'ordonnée à l'origine d'une courbe de tendance linéaire. Je m'appuie pour cela sur l'exemple présenté dans le paragraphe 4 de la fiche Erreurs et Incertitudes. Pour gagner du temps, j'ai déjà tracé le graphe des 12 points de mesure et ajouté une courbe de tendance. Pour utiliser la fonction DRACTRACK, il faut tout d'abord sélectionner une plage de 6 cellules, 3 lignes sur 2 colonnes, qui contiendra les 6 nombres calculés par la fonction DRACTRACK. Ensuite, dans la barre de formule, vous allez successivement Entrez le nom de la fonction DRACTRACK précédée du signe égal Sélectionnez les ordonnées de la série de valeurs suivies d'un point-virgule Sélectionnez les abscisses de la série de valeurs toujours suivies d'un point-virgule Enfin, entrez deux fois la constante VRAIE, puis une parenthèse Attention, la fonction DRACTRACK étant une fonction matricielle qui renvoie donc 6 valeurs d'un coup La validation de la fonction s'effectue en appuyant simultanément sur les touches CTRL, MAJUSCULES et ENTRÉ La formule est alors encadrée par deux accolades et 6 valeurs sont renvoyées par la fonction DRACTRACK dans la plage de cellules préalablement sélectionnées Vous retrouverez bien entendu la description détaillée des 6 valeurs obtenues dans la fiche ERREUR et INCERTITUDE disponible en TP En plus de la pente de l'ordonnée à l'origine et du coefficient de corrélation R² déjà présent sur le graphe Nous obtenons les valeurs de l'écart-type sur la pente et l'ordonnée à l'origine Ces valeurs vont nous permettre de calculer un intervalle de confiance sur la pente et l'ordonnée à l'origine Pour cela, il suffit de multiplier ces valeurs par le coefficient de STUDENT correspondant à N-2 degré de liberté, N étant le nombre de points de mesure Ainsi, dans notre exemple, pour calculer les intervalles de confiance à 95% sur la pente et l'ordonnée à l'origine Nous prenons la valeur de STUDENT correspondant à 12 mesures moins 2, c'est-à-dire 10 degrés de liberté Soit pour un intervalle de confiance à 95% la valeur 2,23 Je rappelle que le tableau des coefficients de STUDENT est disponible en page 2 de la fiche Erreur et Incertitude Les incertitudes assimilées aux intervalles de confiance sur la pente et l'ordonnée à l'origine sont calculées en multipliant le coefficient de STUDENT par les valeurs de l'écart-type calculée par la fonction DROITREG Il ne reste plus qu'à majorer les incertitudes et arrondir les valeurs pour obtenir la pente et l'ordonnée à l'origine de la courbe de tendance linéaire avec leurs incertitudes DROITREG n'a plus de secret pour vous, bon calcul d'incertitude